L'archipel des Philippines compte près de 7000 îles. Seulement 19 kilomètres séparent celle de Bohol, de l'île de Cebu, où les touristes peuvent vivre une expérience à nul autre pareille. Cebu fait près de 200 kilomètres de long. Oslob, non loin de sa pointe sud, était autrefois un petit village de pêcheurs. Maintenant, il regorge de touristes venus admirer les requins-baleines. Chaque matin, une dizaine d'entre eux viennent y prendre leur petit déjeuner. Le tourisme des requins a permis de mettre fin à la pêche aux requins-baleines dans certaines zones des Philippines, et de nombreux pêcheurs sont devenus guides touristiques. Le requin-baleine aspire de grandes quantités d'eau et d'aliments. L'eau est ensuite filtrée à travers ses branchies avant d'être expulsée. Tous les aliments de plus de 3 millimètres de diamètre sont ainsi pris au piège dans sa bouche, puis avalés. Il ingère jusqu'à 22 kilos de nourriture par jour. Ce doux géant mesure près de 9 mètres de long et pèse environ 8 tonnes. Les requins-baleines peuvent déambuler librement dans la mer, mais comme ils raffolent de cette distribution de crevettes, ils fréquentent la baie tous les matins. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?